Bonjour charmante personne, que vous soyez de passage à San Francisco, que vous visitiez pour quelques jours ou que vous vous installiez dans la région, vous l'avez vu il y a beaucoup de choses à faire à San Francisco, et donc dans cette vidéo je vous ai compilé une liste de 30 activités qui pour moi vont vous donner une vraie expérience sanfranciscaine. Ce sont 30 choses que moi j'ai faites quand j'ai vécu à San Francisco pendant six mois et qui m'ont créé des super souvenirs donc je vous les recommande vivement et ça va à des choses assez touristiques jusqu'à des choses beaucoup plus insolites en passant par tout un tas de guides auxquels peut-être vous n'avez pas pensé, qui ne sont pas forcément recommandés dans des guides voilà je vous donne toutes ces idées, évidemment si vous êtes seulement de passage vous pourrez probablement pas tout faire donc vous piochez selon ce qui vous intéresse vous faites votre tambouris, et voilà sans aucune autre forme de préambule, sans aucune autre forme de préambule rentrons dans le corps de cette vidéo et voici les 30 activités dans aucun nombre particulier Explorez chaque recoin et admirez chacune des façades colorées de Chinatown Se casser le cou à regarder les buildings du Financial District Prendre le ferry pour Socialito et admirer Alcatraz et la vue sur toute la baie pendant la traversée Prendre un verre dans le Castro et s'y déhancher sur une piste de danse Marcher sur le Golden Gate Bridge jusqu'au bout, même si c'est assez long en fait, juste pour dire qu'on l'a fait Emprunter le chemin de l'Ensenfeld et profiter de sa nature, de son brouillard peut-être, de ses criques et de ses vues sur l'océan Prendre l'air dans Golden Gate Park et écouter des gens jouer de la guitare Monter en haut de la Coït Tower, y admirer la vue sur tout SF et descendre par les escaliers en bois de Feedback Steps Faire une séance de sing-along, c'est-à-dire de ciné-karaoké en fait, sur un Disney ou sur un Bohemian Rhapsody au Castor Theater Explorez la California Academy of Sciences lors de leur nocturne hebdomadaire du jeudi soir et y assistez aux superbes spectacles dans le Planetarium Partir à la chasse aux fresques de Street Out dans le quartier de Mission Se poser en haut de Mission Dolores Park avec une vue sur tout San Francisco en mangeant une glace achetée à Bayrides en contrebas du parc Faire les friperies sur Ice Suite et jeter un coup d'œil aux librairies hippies, féministes et anarchistes Prendre la photo cliché des maisons Painted Ladies un jour de beau temps pour avoir les gratte-ciels de la vie en arrière-plan Admirez la vue à 360 degrés sur toute la région de la Baie de San Francisco, du haut des Twin Peaks Prendre l'air face à l'immensité de Ocean Beach Point bonus si vous tombez le jour de la Convention des Corgis, et oui je parle de la race de chien Admirez l'intérieur de l'hôtel de ville sur Civic Center et en apprendre davantage sur la politique unique de San Francisco et de la Californie Longez le bord du Tenderloin si vous êtes prêt à vous confronter aux fractures et aux inégalités violentes inhérentes à cette ville Aller manger des ramen à Japantown et en profiter pour acheter des bricoles à 2 dollars à Daiso Se poser sur la pelouse de Crissy Field près des pontons et admirer les bateaux qui passent Visiter Alcatraz et en apprendre davantage sur l'histoire surprenante de ces prisonniers de ces mutineries Se recueillir au mémorial de Martin Luther King et aller faire un tour au musée de la diaspora africaine voisin Révasser au Palace of Fine Arts avec un pique-nique en option Aller randonner sur Angel Island coupé de la civilisation Admirer le Bay Bridge, ce pont souvent sous-estimé et oublié par rapport au Golden Gate Bridge Et admirer ce Bay Bridge de préférence de nuit depuis l'embarcadéro building par exemple Voir les éléphandaires à Fisherman's Wharf, c'est super touristique mais ces animaux adorables en valent la peine Se perdre dans la nocturne de l'exploratorium le jeudi soir et tester tous les jeux, expériences et expérimentations que le musée propose Flâner dans les City Light Bookstore, librairie historique de San Francisco Y apprécier sa sélection d'ouvrages rebelles et sans concession et y voir sa section poésie Voir un Midnight Movie, un film en séance de minuit comme The Room ou The Rocky Horror Picture Show au Landmark Theatre Se plonger dans une sous-culture hilarante et y rencontrer des gens haut en couleur Et enfin, se promener sur Baker Beach à la marée basse et admirer la superbe vue sur le Golden Gate Bridge Encore mieux si c'est un coucher de soleil Voilà, c'était 30 choses à faire absolument à San Francisco, j'espère que cette vidéo vous sera utile N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles de ces activités vous intéressent le plus Ou si vous les avez faites vous plaisent le plus Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez en voir davantage sur ma vie à San Francisco Ou sur mes autres voyages, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à regarder mes autres vidéos Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir davantage ma vie quotidienne et mes photos Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine Bienvenue sur cette chaîne Et... Les intros, je vous le mets à chaque fois L'intro, c'est là où je galère C'est là où forcément il faut que je me mette à l'aise J'ai oublié de mettre mon téléphone dans mon avion Sous-titres par Jérémy Diaz